Rémi, donc Rémi Laborit, préparateur mental, je suis référent à la Ligue Nouvelle Aquitaine. Donc dans une situation comme celle-ci, effectivement, des difficultés, le laï, quelques branches de l'eau, donc c'est une situation qui va créer et générer de la peur. Donc la difficulté c'est que quand on a peur, le cerveau lui va porter attention sur tous les dangers, sur tous les risques, et donc ça va nous faire faire des erreurs. Donc le choix que vous avez, c'est de tenir compte du signal de l'émotion. Le signal de l'émotion, il arrive par une appréhension, la peur, la situation, et donc c'est à ce moment-là que vous avez la possibilité de faire le choix entre subir la peur et prendre le risque d'être dans l'eau, ou bien tout simplement de choisir de relever le défi. Et dans cette situation de relever le défi, vous allez vous stimuler, vous allez vous donner envie, la motivation, et vous allez être prêt, allez go, on y va, on attaque, et en position, on peut enchaîner sur sa routine. Dans ce cas-là, des solutions, ça va être d'abord de pouvoir se recentrer, donc tenir compte du signal de l'émotion, se recentrer sur soi, respirer par exemple, prendre un moment, faire 6-7 respirations en posant votre main sur le ventre, vous portez votre attention sur votre main qui monte et qui descend, en fermant peut-être les yeux si ça vous aide, et à ce moment-là, vous allez sentir, commencer à sentir l'appréhension qui va descendre, la peur qui va diminuer. Ensuite, ce qui va être super important, ça va être de pouvoir vous impliquer à 100% dans votre routine, donc prendre tous les points de votre routine, comme vous avez l'habitude de le faire, mais intensifier un petit peu la concentration et l'attention sur votre routine. Et ensuite, vous êtes dans votre routine, vous avez fait votre routine et vous vous engagez à fond dans votre cours. Merci Rémi.